... Vous souhaitez la bienvenue dans ces locaux prestigieux de l'école des mines pour une de nos conférences. Vous savez que nous tenons ces conférences de manière assez régulière sur les sujets que nous avons étudiés. L'industrie américaine est évidemment un sujet intéressant pour nous. La prochaine étude qui va sortir, je voudrais parler sur le contrôle de Thierry, concerne la réduction du coût du travail et son point d'application, bas salaire ou salaire intermédiaire. Vaste débat qui divise les économistes et les politiques, et sur lesquels nous aurons certainement l'occasion d'avoir de la controverse. Mais nous souhaitons effectivement que cette étude soit l'occasion d'un débat. Voilà. Alors donc je vous souhaite encore une fois la bienvenue. Je vous remercie d'être venu aujourd'hui. Et je vais passer la parole à Jean-Marc Vittori, qui va être le grand ordinateur de cette soirée. Et là, je vais reprendre ma place de participant à la table ronde. Mesdames et messieurs, bonsoir. Donc Jean-Marc Vittori, je suis éditorialiste au quotidien Les Echos, et je serai ce soir le modérateur plus que l'ordonnateur. L'industrie américaine, simple rebond ou renaissance. Je voudrais commencer par un petit merci, le merci du journaliste. Sur cette question de l'industrie américaine, les débats ont été ces dernières années souvent enflammés. Il y a eu du côté des journalistes, des enthousiastes, des détracteurs. Moi, j'ai plutôt été du côté réservé, ce qui était presque une faute professionnelle en tant qu'éditorialiste. Et là, j'ai enfin la base qui me permet de pouvoir être un peu affirmatif sur la question. Et en même temps, je voudrais vous conseiller de surtout ne pas aller plus loin. J'ai eu en lisant le rapport, une réminiscence d'un livre qui avait écrit Jean-Claude Guilbault, qui s'appelait Voyage vers l'Asie. Il lui racontait qu'il était arrivé dans un village en Inde où il avait rencontré un ethnologue français qui lui avait dit « Je vais vous expliquer comment ça va marcher ». Et donc, l'ethnologue lui a expliqué. Et au bout d'une heure, Guilbault était un peu perdu parce que ça devenait très, très compliqué. Et à ce moment-là, il s'est dit « Heureusement qu'il n'est là que depuis dix ans, parce que s'il était là depuis vingt ans, je ne comprendrais plus rien ». Donc, vous avez beaucoup éclairci. Vous avez mis l'accent sur beaucoup de points. Et ça fait une idée simple, ce qui, pour le journaliste, est tout à fait précieux. Donc, débat maintenant en deux temps. D'abord, l'un des deux co-auteurs de cette étude va s'exprimer. Puis, il va être discuté, contesté, remis en cause, complété, complimenté peut-être par des personnes de l'industrie. Et puis, un deuxième temps du débat avec des experts de tout premier plan qui vont, à leur tour, discuter de l'étude et de la question qu'il y a derrière. Et à chacun de ces deux temps, il y aura des questions de la salle. Vous pouvez, d'en rédéjà, les préparer. Donc, je donne tout de suite maintenant la parole à Thibaut Bidémeilleur, qui est chargé d'études à la fabrique de l'industrie, et qui est donc avec Philippe Frocrain, l'un des deux co-auteurs de l'étude. Oui, merci. Donc, comme vous venez de l'expliquer, je vais vous présenter rapidement les principaux messages de la note, que vous avez tous dans les mains, qu'on a intitulé l'industrie américaine simple rebond ou renaissance. Simple rebond ou renaissance, c'est vraiment la question centrale qui se pose ici. Et on va essayer, au cours de cette soirée de débat, de trancher cette question. Mais avant d'en arriver là, on va juste faire un petit détour par les faits, par les chiffres, pour établir un petit peu le constat de ce qui s'est passé dans l'industrie américaine ces dernières années. Le constat qui s'impose, c'est que l'industrie américaine a connu une reprise très vigoureuse depuis la fin de la crise, depuis 2009. On peut le voir de deux manières. Je ne sais pas si ceux qui sont au fond voient quelque chose. Mais en tout cas, pour ce qui est de la production industrielle, les Etats-Unis sont sur un rythme de croissance vraiment très important, plus de 25% depuis 2009. Si on compare avec un pays développé comme la France, on est aussi sur une progression, mais qui est beaucoup plus limitée, beaucoup plus lente, de l'ordre de 8%. Donc les Etats-Unis, c'est la courbe bleue. Pour ce qui est de l'emploi industriel, on est sur des tendances encore plus divergentes. Avec les Etats-Unis qui recommencent à créer de l'emploi dans l'industrie, il y a plus de 850 000 emplois qui ont été créés depuis la fin de la crise, alors qu'en France, on reste sur une tendance à la baisse de destruction d'emplois de manière assez continue. Donc voilà, cette reprise, l'ampleur de cette reprise aux Etats-Unis, elle amène, certains analystes a déjà anticipé une vraie renaissance industrielle américaine. Mais voilà, avant de trancher cette question, on va revenir sur les différents facteurs explicatifs de la reprise pour essayer d'y voir un petit peu plus clair. Ce qu'il faut dire déjà, c'est qu'il y a de nombreux facteurs qui se conjuguent pour expliquer la reprise américaine. beaucoup de facteurs, mais ce qui est intéressant, c'est de remarquer que ceux qui sont certainement le plus mis en avant, ceux qu'on voit le plus apparaître dans le débat public, c'est certainement ceux qui sont le plus surestimés, qui ont l'impact le plus surestimé. Et là, je pense en particulier à la question du coût du travail et à la question de l'énergie et des gaz de schiste. Sur cet aspect de l'énergie, ce qui est indéniable, c'est que les Etats-Unis ont connu depuis la moitié des années 2000 une vraie révolution énergétique depuis qu'ils ont mis en exploitation leur réserve d'énergie non conventionnelle. En particulier sur le gaz de schiste, on voit qu'entre 2006 et 2010, le prix du gaz naturel a été réduit de plus d'un tiers, ce qui est évidemment très enviable quand on voit la progression des coûts de l'énergie dans le reste des pays, dans les régions du globe. Mais malgré cette baisse, finalement, cette baisse a eu simplement un effet très localisé sur certains secteurs, certaines activités qui sont très intensives, gazo-intensives, on dit. Je pense particulièrement à des secteurs comme la pétrochimie, la chimie de base, qui sont des secteurs qui utilisent le gaz naturel d'abord comme une source d'énergie, mais aussi et surtout comme une matière première. Donc le gaz naturel, ça représente vraiment une part très importante de leur coût de production, et on comprend comment cette baisse du prix du gaz naturel peut leur bénéficier. Par contre, ce n'est pas le cas de l'industrie américaine dans son ensemble. La plupart des secteurs sont assez peu dépendants de l'énergie, du coût du gaz naturel. Il y a une étude qu'on cite dans la note qui révèle que plus de 90% des emplois manufacturiers aux Etats-Unis sont situés dans des secteurs dont les dépenses énergétiques représentent moins de 1% des coûts de production. Donc des secteurs qui sont très peu réactifs, très peu dépendants de la variation des coûts d'énergie. Alors voilà pour le premier aspect. Sur le deuxième, la question du coût du travail, c'est une question qui va nous permettre d'aborder un autre thème qui est très médiatisé en ce moment, c'est le thème des relocalisations. Ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que, encore une fois, les Etats-Unis ont connu sur les 10-15 dernières années une période de modération salariale très importante plus importante même que ce qu'on a connu en Allemagne. Et en parallèle, on a observé dans les pays asiatiques, en particulier la Chine, une montée des salaires, une montée du coût du travail. Et voilà, cette réduction du différentiel de coût entre les Etats-Unis et les pays asiatiques, ça amène certains analystes, encore une fois, à considérer que les Etats-Unis sont aujourd'hui un territoire très attractif pour les activités manufacturières et qu'on va assister à une vague de relocalisation aux Etats-Unis. Vague de relocalisation, on ne l'a pas encore vue. Il y a beaucoup, finalement, de grands groupes qui ont joué un petit peu de communication. Il y a eu beaucoup d'effets d'annonce autour du rapatriement de certaines usines, certaines capacités de production. Mais si on regarde l'ampleur au niveau global, au niveau national, finalement, l'ampleur est assez faible. Les études les plus optimistes tablent sur 100 000 créations d'emplois grâce aux relocalisations, ce qui peut paraître important, mais qu'il faut évidemment mettre en regard avec les 850 000 emplois qui ont été créés dans l'ensemble du secteur, ce que je vous disais avant. Donc c'est une part quand même assez faible. Et surtout, ces 100 000 emplois n'ont pas permis de compenser les destructions d'emplois qui sont intervenues en raison des délocalisations sur la même période. Donc en gros, en termes de soldes entre les relocalisations et les délocalisations, on est sur des niveaux quasiment nuls. Donc voilà. Si on résume, le coût de l'énergie et le coût du travail n'ont pas un impact aussi important qu'espéré. Donc on peut s'interroger sur qu'est-ce qui finalement explique la reprise industrielle aux Etats-Unis. Et ce qu'on observe, c'est que c'est principalement une dynamique interne qui a alimenté le rebond. C'est-à-dire qu'il y a de nombreux secteurs qui se sont littéralement effondrés pendant la crise et qui, depuis que les conditions économiques se sont améliorées, ils ont petit à petit, enfin plutôt très rapidement, comblé leur recul. Et cet effet de rattrapage, il est particulièrement important dans un secteur comme l'automobile. L'automobile qui, on s'en souvient, en 2008-2009 était vraiment dans une phase très compliquée. General Motors, Chrysler ont vraiment frôlé la faillite. Sans le plan de sauvetage mis en place par le gouvernement américain, ils auraient certainement fait faillite aujourd'hui. Mais depuis cette reprise, on constate que l'industrie automobile, à elle seule, elle explique près d'un tiers de la croissance de la production industrielle, ce qui est énorme pour un seul secteur. Et en plus de ça, c'est un secteur, l'automobile, qui a naturellement un effet d'entraînement très fort sur le reste de l'industrie, sur le reste de l'économie. Et c'est lié au fait que la chaîne de sous-traitance est très longue dans cette industrie. Et quand les constructeurs automobiles vont bien, leurs sous-traitants, qui sont spécialisés dans l'électronique, dans les plastiques, dans les caoutchoucs, vont bien également. La dernière chose qu'il faut remarquer à ce moment-là, c'est que l'action du pouvoir public, elle a été déterminante. Elle a été déterminante parce que, je vous ai parlé du plan de sauvetage des constructeurs automobiles pendant la crise, mais il y a eu aussi la politique monétaire qui a été menée par la FED depuis 2009, en gros. et qui a permis de desserrer les conditions d'octroi de crédit, de soutenir la demande, et en particulier dans des secteurs comme l'automobile où on sait que les ventes de véhicules se font beaucoup à crédit. Donc voilà, une fois qu'on a dit tout ça, la question qui se pose, c'est finalement de savoir si le rebond qu'on observe depuis quelques années aux Etats-Unis, il va se poursuivre, si on va pouvoir continuer cette dynamique, si on est simplement justement à la première étape d'une vraie renaissance industrielle, ou alors, au contraire, si ces effets de rattrapage que je viens de vous décrire vont petit à petit s'essouffler et qu'il n'y a plus grand-chose à attendre de cette reprise américaine. Pour résumer, il y a deux craintes et un espoir pour l'industrie américaine. Le premier signe d'inquiétude, c'est le fait que pour l'instant, on n'observe pas d'amélioration de la compétitivité des Etats-Unis. Ça, ça se retrouve très facilement dans les chiffres du commerce international. Le déficit commercial des Etats-Unis qui n'a cessé de se dégrader depuis la fin de la crise, on est aujourd'hui sur des niveaux quasiment historiquement faibles. On est à plus de 550 milliards de dollars de déficit rien que pour l'industrie. Et ce qui est encore plus remarquable, c'est que c'est une situation qu'on observe pour quasiment l'ensemble des secteurs. Quasiment tous les secteurs industriels américains qui présentent un déficit commercial et qui en plus s'aggravent sur les 4 dernières années. Ce qui est évidemment très particulier. Le deuxième signe d'inquiétude qu'il pourrait y avoir, la deuxième crainte, c'est le fait que cette reprise industrielle, elle ne s'accompagne pas d'une reprise proportionnelle de l'emploi. Je vous ai dit qu'il y avait 850 000 emplois qui avaient été créés dans l'industrie depuis la fin de la crise. C'est évidemment très important. Mais c'est quelque chose qu'il faut mettre en parallèle avec les 2 millions d'emplois qui ont été détruits en 2008 et 2009. Et encore une fois, si on désagrège secteur par secteur, vous avez en bleu les destructions d'emplois qui sont intervenus pendant la crise et en rouge les créations d'emplois qui sont intervenus depuis. Et on voit que sur tous les secteurs, il n'y en a aucun qui a retrouvé le niveau d'emploi d'avant crise. Et si on regarde même plus précisément, la quatrième barre en partant de la gauche, c'est le secteur du numérique, des technologies de l'information et de la communication, qui a détruit des postes pendant la crise, comme tous les autres secteurs, mais qui surtout continue à en détruire depuis la reprise. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe depuis 15 ans, même si dans ce secteur, il y a une progression de la production. C'est une activité qui produit très peu d'emplois. Et ce point-là, justement, sur l'industrie du numérique, ça m'amène au dernier point que je voulais aborder. Je vais conclure avec ça. C'est finalement ce positionnement des États-Unis sur le numérique, sur les technologies de l'information et communication. Ça représente un atout considérable pour eux parce que c'est un secteur sur lequel ils ont une véritable avance sur les autres. Ils ont une capacité d'innovation supérieure. Ils ont des écosystèmes qui sont très performants là-dedans. Et toutes ces technologies, le cloud, le big data, l'internet de deux objets, c'est des technologies qui vont révolutionner les activités industrielles, qui vont révolutionner les business models. Et le fait qu'on voit qu'en 2015, les GAFA, Google, Amazon, Facebook et Apple, ils ont une capitalisation boursière de 1 500 milliards de dollars. C'est quasiment... C'est un niveau comparable à l'ensemble des capitalisations boursières des entreprises du CAC 40. Ça montre à quel point les entreprises... Les États-Unis sont bien positionnées sur ce secteur d'avenir et qui va permettre certainement à l'industrie américaine de... Voilà, ça va être un atout considérable pour l'industrie américaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ...